Vous êtes à la veille de la quatrième et dernière semaine de ce MOOC sur les objectifs du développement durable. Et donc, si vous les aviez, vous avez depuis longtemps abandonné un certain nombre d'idées reçues sur ce que sont les ODD et qui, en fait, sont des idées fausses. Les objectifs du développement durable, ce n'est pas seulement une question de solidarité nord-sud et d'aide publique au développement. Ça concerne tous les pays et ça implique des échanges, des transferts de connaissances, d'expériences du nord vers le sud, certes, mais aussi du sud vers le nord. De nombreuses expériences innovantes d'utilisation des technologies numériques dans le secteur financier, bancaire, dans le secteur sanitaire, dans des coins isolés d'Afrique, peuvent nous aider à résoudre les problèmes de fonctionnement de nos propres systèmes en Europe, en France, dans les pays industrialisés. Autre idée reçue que, maintenant, vous avez définitivement abandonnée, c'est que le développement durable, c'est uniquement une question d'environnement, de protection de la nature et de l'environnement. Bien sûr, il faut se féliciter que la préservation de la biodiversité, la préservation des océans, la lutte contre le réchauffement climatique soit mise au cœur des ODD. Mais il faut surtout se féliciter que cette lutte est bien coordonnée, mise, ou qu'on s'efforce de la mettre en synergie avec les autres objectifs. La lutte contre les inégalités, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables de la planète qui ont besoin de développement pour pouvoir accéder à un bien-être auquel nous avons déjà accès dans les pays industrialisés. Et donc, vous aurez aussi, nous l'espérons, pris conscience que les objectifs du développement durable sont l'affaire de tous, pas seulement des experts, pas seulement des gouvernements, mais de l'ensemble des acteurs, et que de nombreuses expériences innovantes qui permettent de les matérialiser, de les faire avancer, se jouent sur le terrain et que non seulement vous en saurez plus, mais que vous serez prêts à vous impliquer personnellement dans votre activité professionnelle, dans vos activités de citoyens pour leur mise en œuvre. Bien sûr, pour s'impliquer efficacement dans la mise en œuvre des ODD, ce à quoi ce MOOC essaye de vous inciter et de vous donner les outils pour y parvenir, cela implique aussi un certain travail sur soi, une remise en cause de nos réflexes, de nos habitudes. Par exemple, de nos habitudes idéologiques, de notre façon de voir le monde. La réussite des ODD passe par la constitution de coalitions nouvelles d'acteurs qui peuvent parfois sembler improbables, ou se retrouvent dans un même combat pour la préservation des océans, ou pour la lutte en faveur de la santé, des activistes des organisations non-gouvernementales, aux côtés de certains représentants des multinationales qui ont compris que le développement durable, c'est aussi de modifier les objectifs de maximisation du profit de leurs entreprises, et d'assumer aussi la dimension de responsabilité sociétale de l'activité de l'entreprise. C'est que des traditions culturelles, des traditions scientifiques, bien sûr, et disciplinaires, qui ne sont pas habituées à dialoguer et à travailler ensemble, se retrouvent pour la mise en œuvre des objectifs et la recherche de solutions innovantes.